Bonjour Benoît, je m'appelle Tom, je voulais savoir combien chausses-tu en chaussures ? Salut Tom, marrant de tes questions, je fais du 45 en pointe 1, voilà. Bonjour je m'appelle Samy. Salut Benoît, je m'appelle Eric. C'était pour savoir quel était ton ressenti après avoir été sélectionné à l'Euro et qu'est-ce que tu penses du Mondial 2017 ? Samy et Eric, salut. Je pense que quand on est sélectionné pour l'équipe de France, c'est une grande fierté. Ça a été mon cas, j'ai été super fier, ça a été une super belle expérience pour moi et là je suis sélectionné pour la préparation des championnats du monde ici en France donc je vais me préparer et profiter de cette équipe de très grands joueurs pour encore une fois toujours avancer avec de l'expérience petit à petit. Salut Benoît, c'est Ludovic. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que ça fait de jouer au PSG avec des stars comme Karabachi, Komeyer et toute ton équipe ? Salut Ludovic, ça fait quoi de jouer au PSG avec toutes ces stars ? Ça fait qu'au début, quand on a un tout petit jeune, c'est un peu impressionnant, après ça devient vite des vrais coéquipiers et souvent des amis aussi, des grands frères, des guides. En tout cas, ils m'apportent beaucoup et je suis très reconnaissant envers eux pour tout ce qu'ils font pour moi. Salut, je m'appelle Noah. Salut, je m'appelle Théo. Quel est le préféré souvenir de ta carrière ? Salut Noah et Théo. Franchement, ce sport, il me procure beaucoup d'émotion, beaucoup de passion. Je pense que de beaux souvenirs, j'en ai quelques-uns et dans le top 3, je dirais mon premier titre international avec l'équipe de France jeune. Ensuite, je mettrai le Final Four de l'année dernière parce que c'était une première pour moi et c'était vraiment énorme. Et je dirais mon premier match en D1 aussi qui a été pas mal. Salut Benoît, je m'appelle Loïc. J'aimerais savoir comment se déroulent tes journées de match ? Salut Loïc. Alors mes journées de match, elles ne sont pas forcément si extraordinaires que ça. J'essaie de ne pas faire grand-chose, mais de ne pas non plus penser qu'au match. Je passe une journée tranquille, je me réveille, je fais ce que j'ai à faire à la maison, tranquillou. Après, j'ai souvent une sieste à faire à l'après-midi. Après, j'écoute beaucoup de musique pour me mettre dans l'ambiance et après, je vais au match. Bonjour Benoît, je m'appelle Laurent et je voulais savoir qu'as-tu appris de plus aux côtés de Lucas Ballot ? Bonjour Laurent. Avec Lucas Ballot, j'ai appris énormément de choses et je n'arrête pas d'en apprendre. Il me donne des conseils sur tout. C'est vraiment quelqu'un d'important pour moi ici à Paris et je le remercie pour ça. Mais il m'a aidé et il m'aide encore sur tout ce qui est shoot, sur tout ce qui est mental, sur tout ce qui est bon à prendre pour un élit droit. Et dernièrement, on a appris quelque chose en commun sur la musique, carrément hors handball pour tout simplement dire que Lucas est plus qu'un coéquipé. Bonsoir Benoît, je m'appelle Laurent. Je voudrais savoir à quel âge tu as décidé de devenir un joueur de handball et notamment professionnel. Bonjour Laurent. J'ai commencé le handball en 2003. J'avais 6 ans. 6 ans, 6 ans et de fil en aiguille, c'était ma passion. Je ne vivais que pour ça à la Réunion. Il me fallait un ballon entre les mains. Il fallait que je reste à faire le flou avec les copains après les entraînements. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire vraiment que du hand, c'est-à-dire à intégrer le pôle espoir de la Réunion, à faire des stages en équipe de France KD, à voir ce qui se passait un peu vraiment dans le monde du handball professionnel. Là, j'ai décidé vraiment de me consacrer à ça et de vraiment me battre pour essayer de devenir joueur professionnel et j'ai réussi mon pari, donc c'était super. Salut Ben, c'est Nedim, c'est ton coéquipier. Ton coéquipier même dans le vestiaire, c'est juste à ta gauche. Donc j'avais une question pour toi. Je voulais savoir quand est-ce qu'on pourrait écouter tes instrumentales que tu mets au point ? Parce qu'en ce moment, tu nous fais écouter des petits bouts, mais on aimerait bien en écouter une en entière, donc on attend ça avec impatience. Ciao ! Bonjour Nedim, Nedim, c'est ça ? Nedim, je crois qu'il s'appelle. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, on est coéquipier, c'est mon frangin. Je t'ai fait la bise et ben toi, je t'en ferai écouter. Après, au grand public, je sais pas encore, mais t'as balancé un de mes petits secrets. En tout cas, je te chanterai une petite chanson à toi. Je te ferai écouter une petite musique dans le vestiaire, t'inquiète pas. Ce sera notre petit secret à nous. Ce sera pas le seul. Sous-titrage ST' 501